ma réponse à monsieur onfray michel onfray salut tout le monde j'espère que vous allez bien on va regarder une story de bassin braiki qui va répondre à monsieur onfray qui a parlé à la télé de lui justement on va voir un petit extrait voilà par rapport à français de papier ceci cela par rapport à la dernière vidéo que j'ai publié justement sur la chaîne et après cette vidéo je vous dirai mon propre avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner mais le problème c'est pas la nationalité française aujourd'hui vous avez des gens vous diriez comme marion maréchal quand elle parle de français de papier oui et bassam par exemple je crois j'ai vu ça ce matin un influenceur qui nous dit arrêtez de déconner que le langage qui est le sien et puis à la fin il dit s'il y a une guerre civile faut pas déconner je vais être obligé de choisir mon camp et ce sera pas le vôtre d'un seul coup il nous dit faut arrêter parce qu'il faut pas stigmatiser notre communauté mais le jour est-ce qu'il faudrait refuser la double nationalité on n'a pas le choix pour l'instant c'est comme ça que ça se passe moi je pense qu'il y a effectivement des textes de loi en 1962 avec les accords déviants qui font que les algériens ont des pouvoirs en france interminable ma réponse à monsieur on frais michel on frais j'aime bien j'aime bien la manière dont tu parles je pense qu'il a dû les gars on peut pas travailler en paix je pense que il a dû mal comprendre mon message quand il dit oui lui il dira qu'il choisit un camp oui je choisirai mon camp face aux fachos je choisirai pas mon camp face à la république ou face aux cultures de france je choisirai mon camp sans hésiter une seconde contre les fachos qui veulent nous destruction je serai sans équivoque pour réunir les miens entre guillemets quand je dis les miens on est tous français sur les papiers bien sûr à tous ceux qui veulent nous prendre à partie et tous ces gens là qui disent qu'on n'aime pas la france donc si on doit se battre contre eux pour leur montrer qu'on aime la france on le fera avec plaisir tout simplement merci monsieur on frais en tout cas je vous regarde beaucoup et même si vous avez dit n'importe quoi c'est peut-être les réseaux qui vous ont fait que tout simplement donc nous sommes tous des fils et des filles de la république comme jacques chirac il l'a dit notre grand oncle et j'ai envie de vous dire vive la république et vive la france donc voilà c'était la story de bassin breaky voilà la réponse à michel on frais voilà qui en a parlé carrément voilà de la story qui est justement la dernière story de bassin que j'ai publié et à laquelle j'ai réagi ensuite donc voilà c'est mauvais signe tout ça toutes ces tensions tous et tous ces propos par ci par là c'est très très mauvais signe d'ailleurs d'ailleurs je pense que le rassemblement national passera aux prochaines élections et je pense que même ça va même discuter des attributions de la nationalité française voilà bientôt ben attendez vous à ce que pour avoir la nationalité française faut manger un kilo de porc devant un huissier un truc comme ça voilà que comme autant même ou quand l'église elle avait le pouvoir ben elle aurait imposé que pour la nationalité française il faut se faire baptiser manger du porc boire du vin et péter à table je dis ça pour rire mais voilà voilà je sens que la tension elle monte voilà je sens un climat d'anxiété et qui a évolué encore plus avec les émeutes avec l'histoire là de la troisième guerre mondiale en palestine toutes ces déclarations tous ces trucs la mort du jeune thomas des vieux qui pètent des câbles déterminés ou fous un climat anxiogène c'est pas la france de mon enfance la france de l'insouciance la france du du bon vivre la france du tu peux flâner dans les rues en toute insouciance cette atmosphère là je trouve qu'on l'a perdu on l'a perdu on est comme dans une sorte tout ça pour rien pour rien pour rien ils me disent à trois déjà quand poutine il a envoyé l'ukraine ils me disent la troisième guerre mondiale elle est où cette troisième guerre mondiale je veux savoir elle est où là pour la palestine pour les crimes de guerre qui ont été commis de part et d'autre en palestine si on parle de troisième guerre mondiale elle est où cette troisième guerre mondiale elle est où il ya l'actuellement on compte entre 15 et 20 mille morts à gaza contre 1500 morts israélien elle est où cette guerre elle est où ce truc là c'est j'hallucine alors que tous les deux à quatre ans il ya un conflit là bas il ya un conflit voilà et est ce que c'est une raison pour importer ce conflit pour mettre un climat anxiogène dans le pays des libertés dans le pays de la liberté bon la liberté elle a des limites bien sûr comme il avait dit napoléon elle s'arrête quand elle est en pièce sur la liberté des autres mais moi je reconnais plus la france je vous le dis je j'ai un certain âge j'ai grandi dans certains endroits quand j'étais petit je reconnais plus trop je reconnais plus ça c'est fini c'est chacun chez soi chacun a peur c'est quoi ce climat c'est moi je pense que je pense que le rassemblement national va passer et que il y aura des lois qui seront votées sur les attributions de nationalité voilà qui se durciront de plus en plus voilà je vois même un droit du sol qui risque d'être de péter voilà c'est fort possible c'est fort possible voilà il manque plus que quelques actions de certains décérébrés il manque plus que quelques actions et c'est sûr qu'on ira là dedans et les déchéances de nationalité suivi d'expulsion voilà réfléchissez je sais vous êtes vous verrez si là bas au bled c'est mieux si si vous vivrez beaucoup mieux au bled quant à l'histoire de la double nationalité ben pays comme le maroc ben n'accepte pas qu'on puisse retirer la nationalité à ses citoyens en fait c'est plus complexe que ça c'est à dire qu'un marocain dès qu'il arrive au maroc et ben il est 100% marocain et ailleurs dans le monde il est français pour ceux qui ont la double nationalité les français ou dans les pays arabes s'il veut il est marocain ou les deux et je pense que cette histoire de double nationalité voilà je pense que ça va plutôt se jouer sur les attributions les ré attributions de nationalité pour des gens qui sont français de moins de trois générations par exemple avec des je pense que ça va plus se jouer là dessus moi sur l'attribution et voilà et être français par mérite des choses comme ça ou sous certaines conditions ou sous certains serments etc c'est des serments qui pourrait par exemple en cas de fautes très graves d'échoir la nationalité par exemple si on rend le serment de d'allégeance de fidélité au pays par exemple il ya plein de trucs qui vont se jouer plus là dessus que sur la double nationalité en elle même je pense je pense je pense que ça va plus tchacher là dessus sur et voilà et pour pour les français qu'ils ont moins qu'ils sont français de moins de deux ou trois générations voilà refaire un un truc voilà on refaire la nationalité française voilà selon des nouveaux critères tout ça sont assez de reconduction voilà donc je pense que ça va se jouer là dessus et qu'il va y avoir des soucis oui certes les fachos il ya des fachos qui vont malheureusement s'attaquer à des arabes comme l'histoire des ratonnades puis peut-être le rassemblement national aura moins de patience face aux émeutes donc ça risque d'être un peu plus sanglant par la suite voilà c'est des hypothèses qui sont fort plausibles fort plausibles on en reparlera peut-être dans quelques années sûrement voilà et c'est dommage c'est dommage parce que voilà il ya des il ya des bonnes personnes partout et des bonnes personnes avant prendre pour les mauvaises parce qu'au bout d'un moment quand il ya trop de choses qui arrivent en même temps il ya certaines personnes qui ne vont plus avoir le temps de trier entre les bonnes et mauvaises et ils vont mettre tout le monde dans le même sac voilà à cause de quelques décérébrés quelques abrutis qui rappelons le ont été nourris depuis leur depuis qu'ils sont bébés ils sont nourris par la caf logé par les allocations logement gracieusement dans des hlm accordé par des mairies donc voilà ça c'est 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 désolant quoi de voir certains commettre des trucs comme ça quoi voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actu ytb de premier sur les actus les infos des influx chose à plus